Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'une nouvelle lampe Taotronix. C'est une lampe de bureau petit format, c'est le modèle TTDL11. Ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que l'emballage est bien réalisé. Il est en carton recyclé, un petit plus pour l'écologie. Moi, j'ai acheté le modèle noir, je l'ai remballé pour vous montrer un petit peu. Là, je vais le déballer. Il est situé comme ceci. Donc, la lampe est tout de même de petite taille. Vous avez des bons scotch de partout. Voilà, donc on se retrouve avec la lampe en marche. On peut voir en fait qu'elle a son petit socle en noir brillant ici. Voilà, elle est complètement modulable en fait. Donc, vous pouvez la mettre dans le sens que vous voulez sans aucun souci. Elle est de toute petite taille. On regrette un petit peu le manque de poids sur le socle parce que si on la penche trop, ça a tendance à basculer. Voilà, donc on peut régler l'intensité lumineuse grâce aux petits boutons qui sont ici. Donc, on a environ 4 modes. On a une notice en français, donc voilà. Elle est en noir brillant tout le long. Elle a un petit peu de petite taille néanmoins pour un bureau, je trouve. Donc, le modèle de la gamme TaoTronics juste au-dessus est un petit peu plus adapté à un bureau. Néanmoins, en table de nuit ou même sur un petit bureau, ça ira parfaitement. Au niveau de l'intensité lumineuse, c'est tout de même relativement puissant. Néanmoins, ça sera un petit peu insuffisant pour des travaux fins tels que l'architecture ou des choses comme ça qui nécessitent du 800 lumens ou des trucs bien puissants tout de même pour voir tous les détails. Attention aussi au noir brillant qui peut prendre les traces de doigts. Néanmoins, pour une vingtaine d'euros, c'est quand même un super rapport qualité-prix. En fait, c'est quasiment les moins chers qu'il y a sur Amazon. Et vous avez à ce prix-là une lampe fonctionnelle. Elle est tout de même assez basique. On n'a pas de port USB. On n'a pas de réglage de la température de couleur. Mais voilà, elle fera l'affaire dans la plupart des cas. Donc, une lampe que je vous conseille totalement si vous avez un petit budget. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.